En ce samedi 29 octobre 2011, c'était le premier jour, mais le premier jour de quoi ? Et bien de Japan Expo Centre, où vous étiez nombreux en ce samedi, arrivé pour rencontrer entre autres M. Takashi Okazaki, le créateur du manga Afro Samouraï. Et oui, Afro Samouraï, c'est pas qu'un animé, c'est aussi un manga à la base. Et M. Okazaki était là pour animer des conférences et réaliser des dédicaces à ces fans nombreux qui étaient venus saluer. Faut dire que le bonheur est plutôt sympathique et affable. Mais Japan Expo, c'est aussi des initiations aux arts martiaux. Vous pourriez vous mettre des coups de tatane et taper sur la tête des gens si vous étiez une petite fille avec des oreilles de lapin. Enfin, ça marchait aussi, oui, pas une petite fille. Japan Fashion Days, la mode, avec un défilé jeune créateur, plutôt ambiance steampunk, se défilait en cette matinée de musique. C'est petit et c'était sympathique. Bon, du coup, si vous aimez bien la mode, pas la mode, vous mettez en salle d'activité, faire un quiz ou un karaoké. Bon, les showcases, entre autres, le premier de la journée, c'était Jelly Bean. Exactement, Yuki de Jelly Bean, puisque Sakura n'avait pas pu venir. Et Yuki a mis le feu en cette matinée, le samedi. Nous avions une très belle démonstration de taiko. Vous savez, les tambours japonais, un tambour très traditionnel, mais accompagnés de danses Aïwa. Et oui, une danse traditionnelle d'une région du Japon. Quel que je vous connais, vous avez reconnu surtout les tambours. On va vous remettre un petit coup, d'ailleurs, le tambour. Dis, madame, tu te pousses avec l'éventail ? Oui, voilà, hop, oui, non, voilà. Le tambour, c'est quand même, ça fait du coup. Mais vous étiez nombreux et vous l'avez réclamé. Vous avez plébiscité, c'était le cosplay show. Et la scène était remplie. Car, exactement, la salle, il y avait la scène principale, elle était remplie, les moires de monde. On pouvait à peine prendre des photos et des vidéos. Et vous étiez tous là à acclamer les cosplayers qui étaient venus faire leur petite prestation. Et c'était bien sympathique, on a bien rigolé. L'un des invités de Japanisme Centre, s'appelle M. Katsura Takada, le mangaka de Terminus, qui était là pour animer des masterclass sur le métier de mangaka et pour faire des délicaces. Mais l'autre concert du jour, qui était très attendu, c'était le groupe Pinky Doodle Poodle, pour vieux Rockholdies. Ça a bien mis la pêche à tout le monde. Et c'était plutôt sympathique. Mais si vous aimiez pas le Rock, ça peut arriver qu'on aime pas le Rock. L'info pour tous les goûts, il y avait le Hotaku World Wave, avec Kunio, qui était là. Alors, Hotaku, c'est conceptuel, ça vient directement du Japon. C'est un mélange de DJ, de danse, de show, et de reprises de chansons d'animé. C'était totalement surréaliste. Et on aime bien ça, quand même. La fin de journée, ça permet de bien se défouler et d'entamer un début de soirée plutôt festif. Mais Japan Expo, c'est pas fini. Il y a aussi dimanche. Eh ben oui, il faut venir maintenant à dimanche, parce qu'il y a encore des bonnes choses. Et entre autres, il y a le groupe Upli Spice. Et entre autres, il y a le groupe Upli Spice. Eh oui, je le dis deux fois, parce que j'ai un peu bafouillé. Qui feront un showcase demain, des dédicaces et des conférences. Il y a encore un cosplay, et là, je pense que la salle va être totalement blindée. Il y a un karaoké géant, où ça va être une ambiance de folie. Et puis, je vous rappelle qu'il y aura toujours les dédicaces de M. Okazaki, des Upli Spice, de Tortail Cardona pour la bande dessinée Loon, de Lias et Moemagne, d'Aurore, qui, entre autres, signait les affiches de Japan Expo. Yuki, qui sera encore là pour des séances de dédicaces. Et vous pourrez encore vous initier aux arts martiaux, ou encore découvrir en avant-première le court-métrage Miminoniki, qui sera présenté par sa Suzuka. Eh oui, notre Suzuka national de live qui sera là en personne pour vous présenter ce court-métrage. Et bien sûr, d'autres activités, des quiz, des jeux, et des projections. Alors, je vous donne rendez-vous ce dimanche à Japan Expo. Et puis, excusez-nous, il est un peu tard, alors on bafouille et maintenant, on va se coucher. Rendez-vous dimanche à Japan Expo. Orléans ! Qu'est-ce que vous avez aimé des cosplays ? Bah, génial, vu qu'on revient demain. On s'amuse bien, c'est agréable, une bonne ambiance au niveau des cosplayers, les stands géniaux. Vous êtes en train d'aller voir le cosplay show ? Oui, j'ai été voir le cosplay show. Pas assez de place, mais c'était bien quand même. Il y avait de l'imagination cette année. Demain, vous pourrez voir quoi ? Demain, on revient pour le cosplay, moi, pour le Tchitrama, la Tchitpuff, et pour les stands aussi, il nous reste des sous, donc on va faire un petit soir quand même. J'en étais venue goûter les Takoyaki aussi. C'est important. Voilà. C'est bon. Derrière. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre journée à Japan Expo Centre ? Oh, déjà, bon, on ne dit pas que c'est une bonne journée, mais pour l'instant, on découvre. Donc, c'est... C'est la première fois. C'est la première fois, donc, c'est une première. Donc, en même temps, vu qu'on est une somme de Paris, donc, on est plus habitué, on va dire à Chibi Japan Expo. Donc, on est venu par curiosité voir un petit peu le changement et pour l'instant, on n'est pas déçu. Déjà, c'est déjà ça. Déjà, ça, on n'est pas déçu. Voilà. Vous avez fait quoi aujourd'hui ? Un peu de shopping, photos, voilà. Vous allez revenir demain ? On est là pour des jours, donc, oui, on ne reviendra, oui. Et vous allez faire quoi demain ? Déjà, il y a le concert de Peace Pies, donc le showcase vraiment intéressant. Donc, en fait, c'est surtout pour eux qu'on est venu. Donc, et pourquoi perdre et ils cassent ? Pourquoi pas ? Voilà. Super, merci. Merci à vous. Au revoir. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre journée à Japan Expo Centre ? J'ai trouvé que c'était bien les défilés. Et puis, c'est bien organisé. Enfin, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? J'ai fait des tournois de jeux vidéo, j'ai fait d'autres jeux vidéo, j'ai acheté plein de choses, des mangas, des sacs, et j'ai regardé un concert et des défilés de cosplay et de bêtements, de créatifs. Vous êtes allé à quel concert ? Pinky, Doodle, Doodle. Vous allez trouver ça comment ? Bien. Vous allez revenir demain ? Non, parce que j'habite très loin, mais j'aimerais bien. Si je pouvais, je le ferais. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé d'autres journées à Japan Expo Centre ? C'est trop bien. Ouais, franchement, c'est la première fois que je fais une Japan Expo et c'est bien. Ouais. Moi, j'ai fait celle de Paris et elle, ça allait bien. Et vous avez fait quoi, alors, aujourd'hui ? On a fait karaoké. On a dansé à Just Dance, on a participé. On a été voir le concert, on a fait le tour, on a acheté des mangas, on a regardé les gens. On s'est amusées. C'était bien. Vous êtes allées voir le concert de qui ? Je ne sais pas du tout. On a été comme ça et puis c'était bien. Vous allez revenir demain ? Moi, je ne peux pas. Moi non plus. Mais on ne regrette pas. Merci. Bonne soirée. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre journée à Japan Expo Center ? C'était très bien. Peut-être un petit peu, pas beaucoup d'exposants, mais bon, c'est la première. Ça me manque un peu d'exposants, mais bon, c'est la première. Ça fait du bien d'avoir aussi dans notre région de ne pas avoir besoin de monter sur Paris pour avoir un salon. Ça fait plaisir. En espérant qu'il y en ait un autre. Et vous êtes venu pour quelles activités ? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? On a été voir le concert de... On a été voir les Jelly Beans, on a regardé un peu tout ce qui est cosplay et puis faire un peu les boutiques aussi. Voilà. Vous allez revenir demain ? Non, non, non. Ok. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada